Musique Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer, pour les streamers qui sont sur PS4 comme moi, comment avoir les alertes sonores sur Twitch via WizzBot, pour avoir les alertes follow, pour avoir les alertes don, pour avoir les alertes sub pour ceux qui ont les subs, et je pense que pour les subs ils sauront déjà comment faire sinon ils n'en seront pas aux subs, et aussi pour les commandes sonores que vous pouvez personnaliser vous-même, que j'ai appris via un streamer bien sympa qui stream ces temps-ci sur Battlefield 1, et qui se nomme SusuLeVray, donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu faire son stream, je vous invite à aller le voir, il est très gentil, très sympa, c'est toujours un stream dans la bonne ambiance. Bref, revenons au vif du sujet, pardon. Alors, du coup, il faut vous munir de WizzBot, bien évidemment, du coup vous allez cliquer sur panel de streaming ici, donc moi je l'ai déjà fait, donc c'est cette page ici, vous allez, du coup, si ma souris veut bien, cliquez sur Dashboard dès que vous êtes connecté sur WizzBot, donc c'est bien sûr cette page ici, et quand vous descendez, en fait, vous allez voir ici du coup la notification ARIA, excusez mon accent anglais, ok, pour moi c'est ARIA, c'est vrai très bien. Donc en fait, il s'avère que c'est ici que du coup vous allez pouvoir faire vos commandes sonores, ainsi que les alertes, donc par exemple pour moi, ici ça tombe bien parce qu'on va pouvoir vous montrer, je vais pouvoir vous montrer directement, hop, alors pour moi par exemple, si je veux tester, du coup, moi mes commandes, une de mes commandes personnalisées que j'ai fait, donc c'est point d'exclamation guignol, Attention, il dit de la merde ! Attention, alerte guignol ! Voilà, par exemple, donc c'est une de mes commandes personnalisées que j'ai faites, donc ça je vous montrerai comment faire, mais avant du coup, nous revenons au menu principal, hop, on ouvre la zone de notification, donc cette page là, dès que vous allez streamer via PS4, bien sûr, vous aurez votre PC comme moi à côté quand vous allez streamer, et du coup, il faut que vous ayez aussi cette page toujours ouverte, voilà, pour que ça marche, donc imaginons que vous allez aller sur le stream, et hop, il y a quelqu'un qui se follow, donc par exemple, hop, on va mettre en petit, ce sera mieux, pour vous montrer, si ça veut bien, bon, c'est pas terrible, bon, du coup, on va faire via écran comme ça, en sachant que ce senzo de notification, il faudra bien la laisser ouverte, quand vous allez streamer, là, je vais tester quand même sur, du coup, le site with boy directement, c'est l'avantage ici d'avoir les tests, pour savoir si ça marche bien, donc test the night, pardon pour le double son, ah, toi aussi, t'as un bel accent anglais, bon, du coup, comme vous pouvez, comme vous avez entendu, du coup, j'ai mis une musique personnalisée, pour les donations, je vous fais écouter aussi celles de mes follow, voilà, donc voilà, là, les, mes chansons personnalisées, pour ces tests là, donc du coup, je vais vous montrer maintenant comment on fait tout ça, vu que maintenant vous avez entendu, alors il suffit d'aller sur mes commandes, ici, je t'acc, on clique sur mes commandes, donc déjà, les commandes, ici, vous mettez actif, vous faites tout comme moi, vous faites avertissement pour les sons ou visuels, ça, vous mettez actif, et ici, du coup, vous pouvez créer vos commandes, donc par exemple, je ne sais pas, on va faire nouvelle commande, et on va marquer commande test, test sonore, voilà, et là, on va marquer, coucou les ozios, voilà, par exemple, donc ici, c'est juste dire un texte, donc si vous voulez, quand vos viewers, ils vont mettre cette commande là, ça va juste dire en fait, ce que vous avez marqué ici, mais sinon, vous avez aussi, vous avez, vous avez, vous avez là, en fait, c'est dire un texte avec la synthèse vocale, donc là, du coup, si vous faites ça, il s'avère qu'en fait, la voix, elle va dire coucou les ozios, après, si vous avez envie de faire comme moi, pour l'alerte au guignol, alors, il s'avère que c'est un montage que j'ai fait, pardon, via mon logiciel de montage Filmora, donc en fait, je me suis juste, j'ai juste enregistré ma voix, et je l'ai changé, en fait, voilà, j'ai changé en chipmunks, ou en voix super grave, c'est vous qui voyez, et en fait, vous faites upload d'un son ici, donc c'est là où vous allez upload votre propre voix, après, bien sûr, vous pouvez faire des petits montages, comme par exemple, comme par exemple, quand on fait ici, non, pardon, si vous faites ici, du coup, une autre de mes commandes, mince, j'ai oublié d'allumer le, bah non, pourtant, bizarre, on va actualiser, voir, voilà, donc par exemple, pour qu'il y ait le petit aha à la fin, enfin, la fille qui rigole, et le petit son effet coup de poing à la fin, donc ça, c'est un montage que j'ai fait moi-même, donc via Filmora, après, vous, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais ça, c'est vous qui voyez, je pense que niveau, montage, ça, ça vous de voir, mais en tout cas, j'ai enregistré ma voix, et je l'ai changé en Chipmunks, donc c'est pas très compliqué, bon, si jamais vous avez déjà créé des commandes, en fait, si vous voulez que la synthèse vocale le dise, ou si vous voulez faire, votre propre voix, et la changer, vous avez juste à dire, dire un texte avec la synthèse vocale, et enregistrer votre voix, via un logiciel de montage, et du coup, faire upload d'un son ici, comme ça, au moins, ça fera comme ma commande, guignol, et pour l'exclamation ban, en fait, et du coup, du coup, du coup, du coup, on en était à où, les commandes, et les alertes sonores, ah oui, donc du coup, les alertes sonores, les alertes sonores, c'était où, ah voilà, c'est là, donc c'est dans la zone de notification, bien évidemment, donc ça, c'est le lien, pour ceux qui streament via PC, en fait, si vous voulez avoir les notifications, via WizzBot, mais sur PC, et là, c'est pour ceux qui sont sur PS4, donc, enfin, et sur PC, mais là, on est sur PS4, donc ça nous intéresse, donc si vous avez les subs, actifs, en gros, vous mettez tout actif comme c'est, les commandes y compris, vous mettez tout comme c'est, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, et donc voilà, ici, c'est ici, en fait, à cet endroit là, que j'ai, en fait, mis mes sons personnalisés, donc ça, après, si par exemple, vous avez envie de mettre la samba de janeiro, mais attention, ne mettez pas la samba de janeiro en entière, sinon, ça va vous durer un petit moment, l'alerte follow, ou don, y compris, donc quand c'est comme ça, je vais sur internet, en fait, et je vais sur MP3 Cutnet, il me semble, et c'est là où, en fait, où je pré-découpe ma musique en ligne, pour avoir juste le morceau de la musique que je veux, et du coup, mettre ici sur Upload, donc voilà, c'est bien sûr, dans l'alerte de la zone de notification, voilà, bien évidemment, Malorie, je ne sais pas où tu avais la tête, bon, ce n'est pas grave, donc, voilà, en gros, je pense qu'on a tout dit, pour, j'espère que vous avez tout bien compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, parce que, je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai dit, donc, un petit récapitulatif, pour les notifications sonores, ainsi que les commandes, donc, non, pour les alertes, dont follow, sub, machin chouette, vous allez ici, donc, du coup, sur zone de notification, à gauche, du menu de Weezbot, vous laissez tout comme c'est, sauf pour les sons, donc, follow, sub, donation, hosting, etc., c'est vous qui modifiez vos sons, si vous avez envie, du coup, d'avoir le morceau de la musique qui vous convient, mais pas la musique entière, vous allez sur MP3 Cutnet, il me semble que c'est ça le site, pour couper votre site, votre musique en ligne, ça, je pense qu'il n'y a pas que ce site-là, ça, vous le cherchez après, et pour les commandes, donc, vous cliquez sur mes commandes en haut, tac, vous mettez, aversement pour les sons visuels actifs, et, du coup, quand vous créez une nouvelle commande, du coup, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez votre texte ici, et ici, vous mettez, du coup, bien la synthèse vocale, alors, soit, en fait, vous mettez la synthèse vocale, pour que c'est la voix directement, prédéfinie, qui le dise, qui dise la commande, soit, du coup, vous enregistrez votre voix, sur un logiciel de montage, et, du coup, vous la modifiez comme vous le souhaitez, vous rajoutez le montage qui vous convient, et vous faites upload d'un son ici, voilà, comme ça, vous pouvez avoir votre propre voix sur le stream, si vous avez envie. Voilà, les amis, je pense que, on est passé par tout ce qu'on voulait savoir, pas très français, mais c'est pas grave, donc, du coup, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me la poser, j'espère que vous avez bien compris la vidéo, si c'est pas le cas, vous me dites, et je vous répondrai en commentaire, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, ou une bonne soirée, et à une prochaine vidéo, à bientôt, les amis ! Sous-titrage ST' 501